Sous-titrage Société Radio-Canada Je devais absolument signer la déclaration de guerre. Je n'étais qu'un enfant lorsque mon père eut à affronter les mêmes démons. Il n'arrivait pas à comprendre ces... seigneurs de guerre. Cette erreur n'a pas fait que lui coûter la vie. Elle a aussi détruit son royaume. Vous n'êtes pas votre père. Je sais. Mais comment réussir là où mon père a échoué ? Commencez par écouter mes recommandations. Je les ai déjà affrontées par le passé. Sur Draenor, vous étiez déjà là à cette époque. Oui. Croyez-moi, ils ne sont pas invincibles. Alors parlez-moi d'eux, Marad. Dites-moi tout ce que vous savez. Très bien. Kargat n'avait pas de clan. Il a grandi en esclave. La cruauté des ogres était intolérable. Alors, il chercha un moyen de s'échapper. La reine. La vie de cent orques. En échange de la liberté. Combattre. Tuer. Saluer. Nul ne pouvait arrêter Kargat. Et le jour de son dernier combat arriva enfin. Une dernière victoire. Et ce serait terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sans vie. Kargat avait mérité sa récompense. Comme tous les champions avant lui. Enterrés sous la reine. Les promesses de liberté n'étaient que des mensonges. Mais Kargat ne saurait plus jamais enchaînée. Sous-titrage Société Radio-Canada Prenez votre revanche. Prenez votre revanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Liés par la vengeance, leur nom est craint de tous. Non ! Le clan de la main brisée était né. Vous aimez le sang et la sueur ? C'est de survie. Bonjour Evan Essar. Sparta Cork. Non mais c'est dans Total War War 2. Comment il s'appelle déjà ? Autre petite chose. Orcatus. Vu que le design de la orte de fer n'était pas fait à l'époque, du coup Variant, quand il a fait ses petites figurines, il a pris des orques un peu lambda qui connaissaient des Corkron. Du coup, et autre chose, j'aime beaucoup le fait que Marad se pointe avec son énorme marteau dans la salle de réunion. Si vous remarquez, et ça je pense qu'à mon avis, je ne sais pas ce que tu en penses Malga, c'est qu'à mon avis c'était pour que les joueurs se disent tiens c'est lui. C'est ça. Parce que c'est exactement la même scénographie. Parce que si vous êtes jamais posé la question, on en avait exactement la même scénographie. C'est vrai que c'est le même truc. Parce que bonne chose à vous dire le chat sur ça. Je vais la mettre en même temps. Vous aimez tous Marad. Vous aimez bien Marad. Mais en fait, avant Wood, qui connaissait Marad, en fait, oui bien sûr, c'est le dry en asthmatique, etc. Mais vous savez que Marad, personne ne savait qui c'était. Et qu'en fait, même les devs ne savaient pas qui c'était. Et en fait, ce qui s'était passé à l'époque, c'est qu'ils avaient leur idée de leur côté stylé des orques, etc. Mais en fait, ils n'avaient personne de stylé pour eux dans les drainails. Et en fait, ils ont vu qu'il y avait ce drainail-là et ils se sont dit qu'il est plutôt cool. On va en faire un truc. Voilà. Voilà. Je vais te le dire. Et donc effectivement, on reprend ça. J'ai repensé au fait que le mec se pointe avec son marteau dans la salle de réunion. Alors je crois qu'il a perdu son book, si je ne dis pas de bêtises. Bah tant mieux, c'est souvent le design des persos qui attire les gens en premier. Le problème en fait sur ça, le nuage, c'est le fond de réflexion. Si en fait, ton truc de ton argument du personnage, c'est en fait, il est stylé, il a un gros marteau, ça peut créer quelque chose de bien, etc. Mais ce n'est pas pour autant porteur de quoi que ce soit. Parce que justement, au contraire, les gens ont tendance à se faire avoir par des apparences. en mode un perso est méga stylé, ça veut dire que c'est bien alors que parfois tu as les personnes méga stylées qui sont nuls en fait. Au début, il est stylé et ensuite tu le développes et tu t'attaches. Oui, ça fait du forcing en fait. Après non, mais le processus créatif vient ce moment-là. Ça peut marcher. C'est pas un problème. Ça peut marcher. Mais c'est... Mais il faut qu'il y ait du développement quoi. Et du coup, il s'est rasé pour aller à la réunion. Et surtout, le truc qu'il faut dire sur ça, c'est qu'en fait, à Wood, genre Mara, il sort d'où comme ça en mode à parler, etc. Au roi, ce genre de choses, vous allez m'écouter, etc. Et après, il fait oui, non mais j'y étais. Non mais c'est pas parce que tu y étais que d'un coup, tu peux parler au roi. Surtout que tu as un personnage qui est beaucoup plus... On va dire qui est beaucoup plus au fait de cette histoire. C'est Vélène en fait. Vélène peut très très bien vous parler de ça. Et c'est pas pour rien qu'en fait, la cinquième cinématique va vous montrer aussi l'histoire de Mara parce qu'on sait pas qui c'est en fait. et ça aurait limité dû sa première vidéo. Je sais pas si toi t'aurais mis la première vidéo pour Marad. Je pense pas parce que justement, je trouve que ça porte en termes de construction en mode côté dramatique, etc. Par contre, effectivement, c'est que l'exposition sur vous avez sur le côté vous y étiez. Non mais en fait, y être, ça veut pas dire qu'il connaît tout. Ça marche pas comme ça dans le scénario. Et d'ailleurs, en fait, je lis l'ascension de la horde et l'ascension de la horde ce qui est assez intéressant avec ce livre, c'est que du coup, on a aussi le point de vue actuel. Ça rappelle, je pense qu'ils sont aussi construits sur l'ascension de la horde parce que l'ascension de la horde, tu sais, tu revis les trucs d'époque et en fait, chaque chapitre, tu as dix lignes à peu près où en fait, c'est Tral qui fait ses notes, en fait presque. C'est les notes par rapport à ce qu'on vient de savoir, ce qu'on vient de lire. Et par exemple, des fois, Tral, il dit, est-ce que c'est facile de dire que ah là là, ils auraient pas dû boire le sang, machin, etc. Mais ce qui me hante la nuit, c'est de savoir si est-ce que moi, j'avais été à la place de mon père, est-ce que j'aurais fait, est-ce que j'aurais pris les mêmes choix, est-ce que j'aurais suivi Nersul, est-ce que j'aurais suivi Gulden, est-ce que j'aurais suivi Kil'jaïden et bien sûr, mon cœur me dit que non, mais c'est plus facile de condamner à postériorité et tout. Et ensuite, en fait, tu vois qu'en fait, c'est Drektar qui lui a tout raconté, en fait, toutes ces histoires-là, c'est Drektar qui lui a raconté et donc, il te parle de Drektar, machin, etc., et Drektar, du coup, est un des personnages de l'histoire et c'est assez intéressant parce que du coup, tu comprends d'où il a ces échos-là, notamment, c'est beaucoup, 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 beaucoup d'histoires venant de Drektar, ce qui est, pour le coup, ça passe bien en plus parce que Drektar, il était un peu le bras droit, enfin, c'est pas le bras droit, mais il était l'un des lieutenants de Durotan et les événements qu'a Durotan, en fait, Durotan, il se confie énormément à Drektar, donc au final, ça passe bien. Alors que là, effectivement, bah, mais bon. Je précise aussi sur ça, c'est là où tu vois, Gilga, que c'est intéressant, c'est le leader militaire des Trades Drenées, ça sort d'où ça ? En fait, effectivement, c'est un ex-arc, mais en fait, les ex-arcs, c'est un conseil, mais en fait, le truc, c'est que vu qu'on n'en parle jamais, on se dit, bon, bah, c'est le seul ex-arc qu'on connaît, donc c'est le leader militaire des forces Drenées. C'est pas le cas. Le Marat, c'est absolument pas. Vous lisez, par exemple, la nouvelle, la Vallée Insoumise, la nouvelle de Mop, qui parle de Marat, c'est pas du tout le généralissime des Drenées, en fait, Marat. Mais ça, c'est de la construction, parce qu'en fait, les gens ont tellement été habitués que c'est le seul Drenées soldat qu'on connaît, bah, qu'en fait, c'est le leader. Et Marat vient un peu plus de l'univers étendu, avec notamment les BD, les comics sur Varian, notamment, c'est aussi pour ça, je pense qu'ils les ont associés, alors que, si je dis pas de bêtises, Marat n'a aucune interaction avec Varian en plus dans les comics, puisque Marat arrive une fois que Varian a récupéré son trône, etc. Par contre, Marat, du coup, a des interactions avec Valera, où ils vont chasser Shogal, etc., d'Anne qui rage, etc., etc. Donc, au final, Marat, c'est plus sur la deuxième partie du comics, donc c'est assez marrant, parce qu'en fait, il a eu sa figurine aussi, comme Valera pour Burning Crusade, et il va avoir deux, trois petits trucs de l'univers étendu, je crois qu'il apparaît dans des mangas non officiels, je sais pas quoi, ou une histoire comme ça, ou une nouvelle non officielle, tu parlais de la nouvelle de Mop aussi, il y a, du coup, il revient en fait, un petit peu, il revient... Le chat, vous me rappele, il est même pas exerque d'ailleurs, vous avez bien fait, il est même pas exerque, c'est vrai qu'il est même pas exerque, j'avais oublié ça. C'est pas juste un redacteur de sœur d'auteur, c'est un vindicateur, comme le précisait le chat, c'est même pas un exerque, c'est le grade en dessous. Donc, c'est vrai que Marad, au final, Marad, c'est honnêtement des persos, moi j'étais en mode, mais c'est qui ? Enfin, je me rappelle quand j'avais repris, j'étais en mode, mais c'est qui lui ? Je sais pas qui c'est moi. C'est tout le monde en mode, Marad quand même, Marad et tout, c'est qui ça ? Je sais pas qui c'est moi. Mais en fait, c'est qu'effectivement, il est... Il y a eu un petit forcing pour Marad, et en soi, c'est pas si grave que ça, mais c'est vrai que... Ça a bien marché, etc. Mais en fait, à vous de Marad, c'est en mode, this is the place to be, tout ça, tout ça, ouais, mais en fait, t'es bien gentil, mais... Ils se sont peut-être dit que faire une série de vidéos avec que des orques, ça faisait un peu trop horde, alors ils ont ajouté les petites entrevues entre Varian et Marad au début pour balancer. En fait, je pense, c'est une bonne question, je pense honnêtement qu'il y a deux, bien sûr, il fallait pas que ce soit trop horde, et... Alors moi, je trouve ça dommage, par contre, qu'ils aient pas gardé le même style graphique, mais je pense que ça permettait de bien montrer présent et passé, ce qui est une saloperie parce que c'est pas le passé, on va y revenir juste après. Mais du coup, là, c'est le présent puisque c'est nous, World of Warcraft, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, il parle de Varian, et Varian, si vous avez écouté ce qu'il dit, Varian, il parle de justement, son père a fait des erreurs, le roi Lane, il a sous-estimé les orques et il en a payé le prix et il a oublié qu'il disait, mon royaume a été détruit, le royaume a été détruit et ce qui va amener l'exode de l'Allian, enfin, ce qui va amener l'exode des azérotiens et qui va créer l'Alliance. Un petit problème d'ailleurs, sur la cinématique, il a deux épaules de lion alors que normalement, Varian, c'est une épaule d'aigle et une épaule de lion. C'est vrai. C'était chiant. C'était chiant. Il faut la symétrie. Ben voilà, comme quoi, il n'a pas qu'une seule armure. Mais du coup, du coup, vous êtes avant Warcraft 1 et lui, il est dans la position de son père et il va empêcher que la horde se déverse par le portail pour détruire et rappelons-nous que c'est quand même le début de Wood au final. Traverser la porte pour empêcher que la horde traverse en fait. Donc c'est littéralement rejouer Warcraft 1 en fait. Quand on vous dit le retour aux sources de Wood, tout ça, c'est littéralement Warcraft 1. Sauf que on y intègre aussi des éléments qui n'étaient pas là à Warcraft 1, à savoir les Drain A puisque les Drain A ça va être la race la plus importante côté World of Draen A parce que tout le monde pense à World of Draen A Orc, 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 Orc. Du coup, il y aura Drain A Drain A Drain A Drain A Drain A côté Alliance. Donc on y intègre un personnage qui sera pas mal développé avec Wode et avec une volonté de développer ce personnage au détriment de Velen qu'aurait mérité du développement. Mais du coup, parce que vous allez me dire si Velen il est développé à Wode, c'est pas notre Velen. Donc dommage. Dommage et du coup ils mettent marade. Et merci Dan Cornichon pour les 7 mois. Donc bien sûr, c'est aussi le côté Alliance. J'ai le gars qu'elle développe assez bien ça aussi sur ça. Vous savez, les gens qui me disent oui mais Wode par exemple ce qui est différent il faut le prendre pour l'année alternative etc. J'ai le gars tu le rappelles très bien la volonté de tromper entre notre passé et le passé alternatif que Wode est totale. Tu m'étonnes que les gens confondent parce que là quand Marat te parle à aucun moment c'est une question de l'alternatif ou pas. C'est le passé tel quel qui te raconte en fait. Sauf que le Kargat qui te montre c'est la même gueule que celui de Wode. Forcément l'esprit d'association il est pervers. Et j'ai vu un truc encore plus vicieux tu vas voir. Je ne sais pas si tu l'avais vu. Et au passage les figurines je crois que c'est un peu les orques du pré-patch ou un truc comme ça. Il n'y a pas une histoire comme ça ? Tu le verras comme ça. En fait c'est une variante des Corcrone en fait. Ce genre de choses. Ah oui au fait aussi derrière après l'invasion comment ils ont compris que c'était des mecs du passé tout ça. Je ne veux pas savoir comment il a eu parce que comment il sait tout ce que les joueurs savent grâce au trailer est-ce qu'il a venu aussi les cinématiques qui a fait oh c'est vachement bien. Est-ce que c'est une invasion d'orques au final ? C'est vrai que ça ça n'a jamais été développé dans Wode. Le fait que il pourrait se dire que c'est des orques parce que Kargat il n'a pas traversé la porte lui donc comment ils savent que Kargat il est bien là etc. C'est vrai. Et je pense même pas à ça. Je pensais comment en fait ils savent que ce n'est pas des orques venus de notre drainer ça aurait pu être une invasion de l'ordre en fait connaissant Wode à mon avis il faudrait quand même voir parce que il faudrait quand même se renseigner parce qu'on sait jamais à mon avis je pense que je pense que qu'il y a de guerre qui en mode oui j'ai tout compris il s'agit d'une invasion faite par Garrosh d'une horde d'un passé alternatif et donc tout le monde qui est d'accord d'accord pas de souci si vous le disiez très bien et tu vois t'as vu son homme j'avais anticipé mais alors comment qu'elle gare c'est ce que j'allais c'est-à-dire comment qu'Hadgar c'est tout ça du coup parce qu'elle a aussi détruit son royaume alors ce qui est marrant c'est qu'il dit son royaume parce que bon c'est le royaume de son père mais au final c'est son royaume aussi ce qui est dommage parce que le son semble enfin je sais pas si en anglais c'est pareil j'imagine que si mais c'est dommage parce que ça fait une distanciation alors que c'est son royaume aussi à lui il était enfant en fait il a connu la destruction du royaume d'Azeroth et ça marchera encore plus avec ce que dit Marat derrière en disant vous n'êtes pas votre père tu sais il dit il a détruit mon royaume vous n'êtes pas votre père alors ça c'est pas très cool c'est un grand coup de genou dans les couilles de Roilaine Roilaine du coup canoniquement d'ailleurs Adamant il a toujours participé à la première guerre ou pas Eva ? je sais même plus parce qu'à la base dans Warcraft 1 la guerre la première guerre elle a duré très longtemps et au final il y a trois générations de Vryne qui se sont succédées dans la première guerre c'est à dire qu'il y a le père de Lane ensuite le roi Lane qui meurt à la fin et du coup à la fin c'est Varian sous conseil de régence avec le régent Anduin enfin il n'y a même pas de conseil de régence d'ailleurs c'est juste c'est juste Anduin Lothar qui vient et qui fait salut quelqu'un uniquement c'est toujours c'est toujours Adamant il est toujours là la première guerre d'accord donc en fait le roi Adamant donc le père de Lane meurt au début de la guerre ensuite c'est le roi Lane qui prend la succession ça va bien se passer d'ailleurs et en attendant je regarde parce que c'était ça Warcraft ouais mais ça en fait non c'est ça non t'as raison et donc c'est la nouvelle version que il y a aussi le baratène du film j'essaie de voir donc sur l'ancienne version il était là et dans la nouvelle version en fait il est mort 18 ans avant l'ouverture de la porte ah Adamant qui s'est fait ah et du coup en anglais c'est mieux parce que c'est this kingdom et pas son royaume ce royaume du coup ce qui est bien plus logique ce royaume plutôt que son royaume parce que son royaume ça fait vraiment genre c'était pas le mien alors que c'est le sien après mon royaume c'est vrai que c'est un peu trop personnel après il était enfant il l'a connu donc je ne valide pas ça en se basant sur l'évasion de garoche via un dragon de bronze lors de crime de verre ça peut être une exploration rapide et un peu bancal pour la horde extra-temporelle ah ça reste une sacrée déduction quand même il est parti avec un dragon de bronze il revient avec une orbe d'un passé surtout que cette porte là est connectée avec notre drainer au final je sais pas c'est comme si je disais il y a quelqu'un qui est parti avec un espagnol ah ça veut dire qu'ils ont fait route vers Barcelone c'est évident donc la VF est toujours de la merde non mais c'est c'est pas c'est pas énorme mais c'est dommage parce qu'en termes narratifs c'est moins puissant je trouve c'est moins puissant je sais mais comment réussir d'ailleurs là par contre la localisation pas folle t'as vu au niveau de la synchronisation labiale mais comment réussir si je sais je sais et du coup je il aurait dit faire je sais et il a dit je sais très rapidement et du coup il y a le c il y a le no qui n'a rien n'a pas de son vous avez vu il a éclairé de quoi d'ailleurs parce qu'on a vu qu'il s'éclaire la bougie juste derrière il faut une sacrée bougie pour qu'il soit éclairé comme ça ah bon ça c'est réussir la lumière a échoué il y a il y a aussi un chandelier en haut je les ai déjà affrontés par le passé alors ouais tu es mes figurines putain merde comment c'est merde c'est un mec qui a tout fait un petit artisan à l'arrière il a tout fait aucun respect par écouter mes recommandations bah voilà il impose c'est comme ça instantanément vous allez écouter mes recommandations le putsch c'est le putsch c'est pour ça qu'il est rentré avec une âme dans la salle du conseil c'est le putsch des draineilles c'est le putsch des chèvres je les ai déjà affrontés par le passé pour le coup ça se voit sur le trailer c'est ce qu'on voit qui manque de définition en fait d'ailleurs j'adore le je les ai déjà affrontés par le passé vous savez qui les a déjà affrontés par le passé aussi non parce que ça ça me fait trop rire aussi genre il faut absolument qu'il y ait marat qui vienne pour raconter pour témoigner de son passé et les gars vous savez qui se bat contre la horde depuis des années allo l'alliance oui c'est vrai je veux dire chez les humains aussi vous avez des vétérans qui sont encore debout vous allez me dire des noms malgré les gars j'en ai pas mais il y a des mecs qui sont là depuis la première guerre du coup ils peuvent en témoigner en fait je les ai déjà affrontés par le passé c'est les mêmes donc alternatives tout ça on mélange encore plus le poisson la différence vous allez me dire c'est que lui il les a affrontés aussi pendant l'ascension de la période qu'on appelle l'ascension de la horde qui va aboutir à l'exécution pure et simple enfin on ne peut pas dire exécution au génocide des Draenei et comme le dit Eva il y a un autre problème c'est moi je les ai déjà affrontés c'est faux puisque ce n'est pas la même horde qu'il a affronté lui donc quelle chance que tout ce qu'il raconte soit parfaitement exactement pareil dans cette alternative chic je les ai déjà affrontés par le passé sur Draenor et voilà ce qu'il rappelle sur Draenor vous étiez déjà là à cette époque vous étiez déjà là à cette époque c'est pas la même époque oui ça c'est vraiment 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 mais c'est plus Visslard c'est extrêmement pernicieux à ce niveau là le côté parce qu'en fait bien sûr qu'il y a des gens qui ne résistent pas à la différence sur ce passé etc mais en fait les devs n'être pas moi c'est ça qui m'a perdu mais t'inquiète c'est le but des scénaristes de semer tout le monde en fait sur ça l'objectif c'est tous de vous perdre et en fait c'est pas qu'ils perdent les gens parce que c'est compliqué ils perdent les gens juste parce que c'est des c'est juste pas honnête en fait et oui oui vous avez des vétérans alors après tous les persos que vous me citez Danath tout ça c'est deuxième guerre là on parle de première guerre vu que c'est l'invasion du royaume Nazareth et donc les personnages de l'alliance n'ont pas participé 4 gares effectivement pour le coup mais c'est pareil 4 gares il n'a pas participé aux armes je profite comme ça il en déduit qu'il va affronter quasiment les mêmes coups de bol que du coup par exemple effectivement il y a par exemple la femme de Nerzul qui elle était comment dire morte qui se trouvait être vivante on aurait pu Rulkan on aurait pu avoir une timeline alternative où Kargat était mort dans ce cas là il lui raconte absolument n'importe quoi mais c'est bien fait pour le coup tout sera exactement comme il l'a dit et pas un chouïa différent ça alternatif mais en fait l'altératif tu le sens et même pas parce que pour Grom du coup il raconte le fait qu'il perd sa femme alors que c'est pas vrai alors que pour le coup il perd pas sa femme donc c'est faux et quelqu'un avait dit tout à l'heure c'est aussi pour ça qu'ils ont arrêté les narrateurs externes pour Légion et BFA etc c'est possible c'est possible aussi qu'ils aient reçu ils l'ont fait pour Denatrius le narrateur externe mais au final qui est un narrateur interne c'est en fait une ironie dramatique totalement mais pour le coup ça c'est plutôt bien fait mais c'est vrai qu'on a plus de narrateurs comme ça parce que c'est complètement con à part si quelqu'un te raconte sa vie ou alors il faut quelqu'un à côté et je suis le premier à dire franchement marade il a dû en entendre parler tu vois parce que il y a aussi les draineilles ont aussi des trucs mais autant de détails autant de petits trucs non genre il peut connaître un peu la légende autour de Cargat la légende autour de il peut raconter quelque chose qui est qui est pas forcément la vérité pure sauf qu'en fait le problème c'est que Chronicles 2 encore une fois va et c'est pour ça qu'on va devoir intégrer Chronicles 2 dans la vidéo sur Wood et pourtant c'est pas dans Chronicles 2 c'est bien après mais en fait en vrai Chronicles 2 va totalement tout bouffer tout ingérer en mode oui oui c'est ça ce que vous avez vu c'est ça or bah non ça marche pas et on va y revenir après croyez moi ils ne sont pas invincibles ce que j'ai aussi ça c'est croyez moi ils ne sont pas invincibles mais il va te montrer en fait mais après bon ça c'est de la pub évidemment ces trucs là ils ont pour but de vous hyper de ouf pour l'extension et tout croyez moi ils sont pas invincibles et en fait toutes les vidéos que tu vois c'est que des moments où ils montrent qu'ils sont beaucoup trop badass en fait et du coup t'as l'impression en sortant de la vidéo qu'ils sont invincibles dites moi tout ce que vous savez très bien la vieille map de Wood est gueulasse Kargat n'avait pas de clan alors d'ailleurs petit truc parce que j'ai été le premier à vous corriger en mode attention c'est Warcraft 2 tout ça tout ça Kargat n'a pas participé à la première guerre bien sûr les draineilles ont bouffé Kargat et le clan Shatradens mais là vous avez 1 minute 32 vous avez tout le trailer qui vous parle de ils ont détruit notre royaume tout ça tout ça Kargat n'a pas fait la première guerre donc il n'était pas au siège de Stormwind aucun des deux etc dommage c'est l'épisode et juste c'est quoi cette marque c'est une création de la vidéo pour pouvoir reprendre leur histoire de Spartacus et qui donne une imagerie qui est plutôt sympa l'imagerie de la cinématique je la trouve vraiment cool et le fait qu'il puisse le moment où il va se trancher la main et parce qu'ils ne peuvent pas un mec se trancher une main dans une vidéo comme ça l'imagerie de la marque qui commence à se briser c'est pour ça les chatradens si vous n'aviez pas compris la main brisée mais en fait c'est le symbole qui se brise très bien vu et donc là ça c'est vraiment c'est pour reprendre l'esclavage mais pour le coup cette marque là n'a jamais de l'or si je ne dis pas de bêtises à Wood il ne l'utilise pas il crée tout un l'or de gladiature mais ils ne l'utilisent même pas parce que ça aurait pu être ça a l'air d'être la bannière en fait du chef en fait ogre du comment ça s'appelle du c'est du ah tu veux dire oui du comment il s'appelle le le gérant d'un ludus c'est je pense au l'anista c'est ça pour le maître l'anista ça ne me dit rien ah si l'aniste oui c'est ça si oui c'est ça de l'anista oui c'est ça donc le responsable des ludus les ludus c'est l'endroit où les gladiateurs s'entraînent etc d'ailleurs c'est aussi encore une fois un énorme cliché de la gladiature mais bon là on est dans de la fantaisie et c'est logique que les ogres maltraitent les orques depuis là c'est passé de la si c'est pas de la sur ça c'est de l'immense reprise hommage des peplins mais ah bah là on va être à fond dedans là c'est du c'est du spartacus c'est c'est aussi du conan conan a fait a fait de la a fait de la gladiature mais c'est vraiment du coup voilà la marque si vous avez étiqueté les ogres les devs l'assument eux-mêmes c'est l'empire romain décalant et au passage donc la marque qu'on impose la marque du possesseur ce sont des esclaves donc ils ont la marque du maître donc là on vous montre le traitement intéressant les sévices avec les coups de fouet ils sont ils sont tellement enchaînés lourdement que les mains les mains saignent alors pour le coup on va pas se mentir c'est le meilleur moyen que tes gladiateurs puissent pas tenir une épée le jour J du coup le spectacle est moins bon ça chie je pense que cette partie du l'or la gladiature les autres les orques maltraités ça existait près ou deux pour le coup c'est le chef de la rébellion et c'est Trale qui a connu ça et vous savez ce qu'il va se passer avec Trale c'est tout l'inverse il sera bien traité globalement parce que justement il rapporte énormément d'argent à Blackmore qui est le responsable des camps d'internement et qui fait affronter des orques notamment Trale en arène et du coup il essaye de traiter le mieux possible Trale pour que justement il puisse gagner ses combats et lui rapporter beaucoup d'argent donc la gladiature est bien plus représentée avec le chef de la rébellion qu'avec celui-là mais là il faut du sang de la sueur donc il faut de la belle guerre il faut de la guerre merci Jean-Bier au passage pour être si vous posiez la question est-ce que la manucure chez les orques fait mal j'en profite pour rappeler alors on pourrait me dire que c'est marron tout ça tout ça mais Kergat a déjà les yeux rouges du coup je rappelle les yeux rouges c'est quand on boit le sang de Manorot et c'est comme ça c'est l'un des signes qui montre que les orques ont bu le sang mais bon c'est plus rigolo de montrer un orque avec les yeux rouges pour montrer que c'est un bourrin du coup cherry picking on prend ce qui nous intéresse et puis la peau on va pas leur mettre la peau verte parce qu'on s'est fait notre petit délire peau marron peau blanche tout ça tout ça parce qu'il a même pas la peau marron lui est-ce que ça c'est pareil on va en reparler Kergat a la peau blanche ça vient d'où la peau blanche on nous a dit ils ont la peau marron pourquoi la peau blanche lui mais c'est normal parce que c'est probablement j'ai lu chronicles 2 la plupart des membres du clan Black Tooth Green pardon que je dis Black Tooth Green du clan Chatred En donc du clan Main Brisé il y a beaucoup d'anciens de Black Rock mais c'est un clan comme vous le voyez d'ex d'ex prisonniers de tout type de toute tribu en fait qui sont tous ensemble et qui vont créer un clan donc ça voudrait dire que les arains sont en agrande aussi en plus elles sont en agrande donc il y a probablement plus de de François Hollande que de enfin il y a plus d'autres clans que de Black Rock sur le papier et pourtant pour essayer de que ça passe un peu plus ils ont dit ouais il y a du Black Rock les yeux rouges c'est plutôt pour montrer la rage et la colère le problème du nuage sache le c'est que ça ce sera complètement tranché par moment en fait c'est à dire que les yeux rouges qui sont censés signifier le fait d'avoir bulle sang en fait seront utilisés à temps et à travers et tu peux le faire avec plein de races avec les arcs c'est compliqué juste par contre si c'est la question que vous posez toute sur l'esthétique de ces cinématiques oui c'est magnifique pour qu'il y ait un travail d'imagerie de soin complètement top du coup le principe de Kargat son clan a des couleurs blanches mais pas une peau blanche ce qui est dommage en plus parce qu'ils auraient pu faire un truc en mode ils se recouvrent du sable de l'arène etc enfin il y avait un truc à faire en mode juste effectivement ils se roulent dans le sable de l'arène les cendres en fait ou des cendres etc et c'est le maître enfin ça aurait pu très très bien passer pour expliquer pourquoi ils sont blancs mais non non ils ont juste la peau blanche c'est normal c'est leur peau et dans Chronicles of the it s'explique qu'en fait il y a d'anciens Blackrock c'est pour ça qu'ils ont la peau blanche mais en fait espèce de fille c'est plein de clans différents c'est pas possible d'être aussi con après ses yeux changent de couleur dans la vidéo de toute façon il y a un moment ils sont oranges il y a un moment ils sont jaunes il y a un moment ils sont en couche et regarde les oranges qui étaient particuliers d'ailleurs des gueules de dragon de Kata bon après ça 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 a jamais vraiment été dit c'est ce que j'allais dire en fait ils ont tous la gueule et ils sont chaudes c'est pour ça c'est Blackrock tu le sais très bien et à la fin en fait quand il se montre regarde regarde ce passage là c'est le même c'est le même cloné en fait mais ça ça marche bien ça marche bien c'est juste qu'elle m'a fait rire c'est les mêmes mais là là vous voyez les films gladiator vous voyez tous les peplums tous les films de gladiature mais ça fait c'est bien plus spartacus puisqu'il veut se libérer une question comme ça quand tu vois la tête de cargade comme ça qui attend est-ce que votre avis il fait la gueule il sourit je sais pas trop dire en fait quand il est en train d'attendre c'est quand tu vois ça avec les autres attendez qui tire qu'elle tente parce qu'elle est très bon je suis incapable de le dire en fait il est le soleil qui lui prend dans la gueule il vient de se lever il peut pas d'ailleurs un truc aussi ça aurait pu le marquer à fond les ballons mais au final il va refaire exactement la même chose que les ogres dans le début dans le début en fait après il va rester gladiature à fond et vous savez pourquoi il y a une référence à gladiature pour le clan chatranens parce que cette histoire de gladiature ça sort de nulle part c'est du world of draenor vous savez pourquoi parce qu'à burning crusade la salle du boss la salle de kargat dans la citadelle des péninsules la citadelle des flammes infernales la citadelle de la péninsule des flammes infernales et bien c'était une arène en fait ça vient de là cette histoire ça vient de là et il y a un autre hommage à baisser je sais pas si tu l'as vu la reine j'ai vu je sais à quoi tu penses j'ai vu tout ça j'ai tiqué juste avant sur le précédent visionnage il s'affronte lui-même il affronte le chat on l'a vu en même temps juste sur le dernier sur cette vidéo j'ai vu plein de fois il affronte le kargat de burning crusade en fait il a cette magnifique l'image elle est vraiment sur lui en échange de la liberté combattre tuer si c'était pas la claire le côté peplum les orcs les ogres les gros gros méchants alors celui-là on dirait vraiment un orc du cerzanneau pour le coup c'est un peu un gobelin de la moraya à moitié sa tête je trouve et celui-là si vous mettez pause c'est Conan à gauche ah ouais complètement c'est Conan il y a la vue Conan c'est bon il sait que enfin même là regarde là on le voit moins au côté orc attends là là si vous voyez pas Conan il y a juste une petite oreille pointue mais sinon c'est Conan vraiment là c'est Conan là c'est Schwarzy qui met une grande mandale vous reconnaissez Schwarzenegger et sa belle allure ça ça fait très 300 pour le coup ça aussi un gros hommage à 300 ça avec le mec qui saute comme ça et le la lumière dans le dos et tout ça fait très 300 je peux encore une fois magnifique et sachez-le ce truc-là a été mis en tableau pour la promotion de Bode évidemment il est mignon et là pour le coup les orques avec le bouclier etc qui a un truc qui fait très est-ce que j'ai à dire très grec non mais c'est face un bouclier grec presque c'est des bouclier d'auplit presque genre après on pourrait dire que c'est des boucliers ogres qui sont donnés mais c'est vrai que ça fait vraiment ça fait vraiment et le jour là c'est 300 c'est vraiment 300 ils sont à poil avec un énorme et là là c'est le moment cargat affronte son avenir et je vous avoue que j'ai regardé cette vidéo des dizaines de fois mais c'est la première fois que je tique effectivement sur les épauliers ce qui est marrant c'est qu'en même temps vraiment les épauliers on l'a refait c'est le cargat ce qui explique aussi pourquoi il est dans l'ombre du coup ça donne l'impression que c'est un gangrarch en fait et il a si je dis pas de bêtises il a les défenses protubérantes au niveau du qui fait qu'un des trucs du gangrarch aussi à moitié genre tu sais le fait que même ses autres dents sont agrandies et vous voyez les épaulettes il fait gangrarch il y a la marque pour rappeler qu'en fait c'est un peu différent mais c'est le cargat de Burning Crusade en fait globalement après avec les cheveux longs parce que c'est vrai qu'ils ont tellement été doués que cargat à Burning Crusade il a même pas de cheveux alors que c'était quand même la marque de fabrique de cargat si je dis pas de bêtises cargat ou au classique regardons cargat il a une petite queue de cheval c'est juste pour ne pas avoir assumé le côté alternatif mais du coup pourquoi il n'assume pas le côté alternatif le problème c'est que du coup la tâche pour les joueurs pour la valeur du passé non mais il a même pas de queue de cheval il n'a pas de queue de cheval non il est chauve il est full chauve mais donc juste pour revenir à ça le côté alternatif en fait pourquoi c'est pas assumé parce qu'en fait quand t'es dans une optique nostalgique pour les gens c'est pas de l'alternatif que tu leur vends tu leur vends le passé en fait là je confonds avec un autre mec qui a la même armure vous voyez ça c'était la salle de boss c'est une arène en fait si vous regardez la salle de boss c'est la salle des épées en plus ça s'appelle c'est vraiment l'arène il y a eu une dissension dans l'équipe de neuf non alors on n'a pas le discours effectivement de chacun ce genre de choses par contre tu sens qu'ils n'étaient pas tous aussi enthousiastes que ça à l'idée du voyage dans le temps et au passage du coup Cargat juste pour continuer là dessus et ensuite on avance mais si vous regardez en fait Burning Crusade n'avait même pas respecté les concepts de Cargat parce que le côté le côté par contre émo métal chanteur de enfin ouais chanteur de métal pour le coup ça ça a toujours été la marque de fabrique de Cargat les grands cheveux noirs font les ballons avec un teint un teint un peu particulier et du coup vraiment en plus la couleur de ce clan c'était le blanc pour montrer justement lui beaucoup de noir et de blanc du coup chez les Chatreddens c'était vraiment le côté kiss le côté chanteur de métal à fond les ballons et à Burning Crusade même ça ils n'avaient pas du tout respecté son esthétique après il a des armures blanches pour le coup son armure est un peu blanche mais genre son esthétique où sont ses cheveux noirs ses grands cheveux noirs on sait pas et vous voyez en fait il y a la couleur de peau fait on dirait presque du rouge en fait alors que c'est du noir et blanc mais ça fait presque rouge ça a été suffisamment dans l'ombre c'est pas aussi sombre que ses cheveux donc tu arrives à te dire que c'est un peu du tu peux dire que c'est du marron en fait mais c'est marron rouge quoi en fait dans l'idée tu vois moi je visualise le rouge pour le coup presque et pour revenir à ça du film là c'est plus interprétation personnelle parce qu'on n'a pas les devs là dessus mais c'est une métaphore pourquoi les deux versions de karga de sa fente pour moi tel que je le lis et toi c'est une génération que tu penses mais c'est que là t'as le karga de bc et t'as le karga de wood qui a défoncé celui de bc sous-entendu quoi c'est que t'as peut-être affronté celui de bc mais en fait celui de bc c'est une merde par rapport à celui-là et là tu vas affronter celui-là en fait et là ça va être un vrai défi alors j'aurais pas j'aurais pas tendance à dire c'était une merde mais le reste en mode la légende en fait vraiment genre c'est le moment c'est son moment en fait burning cruiser il a pas eu le il a pas eu l'écho qu'il aurait dû avoir là on corrige cette erreur en fait le karga de wood qui tue le karga de bc et en mode parce que vous regardez c'est vrai que j'avais toujours en plus je m'étais toujours dit putain ils ont un peu la même chevelure c'est bizarre tu vois parce qu'il a vraiment la chevelure spécifique de karga pour le coup en plageant que karga aurait pu devenir est-ce qu'il deviendra en fait donc en fait ça a l'air d'être vraiment le côté métaphore parce que ça semble pas anodin tous les symboles que vous avez en fait et au final karga du coup c'était c'était une des volontés je rappelle quand même de danuser de danuser de médecine de remettre à l'honneur les anciens chefs de clan qui était tombé un peu dans l'oubli populaire et du coup c'est vrai que bah karga qui avec killrog qui tue son père du coup le killrog vieux c'est vrai ça va aussi c'est vrai putain c'est les jours et du rotan tu tu son loup loup tu le loup tu le loup le dos de sa mère et c'est qu'il retient un côté vraiment tuer le père en fait et mara de lui effectivement lui elle est mort elles sont à son détriment en fait en dehors de grom parce que grom je vois pas vraiment il perd sa femme quoi mais c'est tout il n'y a pas vraiment c'est ça en fait mais je pense surtout entre kartgat et killrog qui sont vraiment les deux comme ça les deux en fait tuent la figure l'ancienne figure de burn ouais c'est pour justement refaire renaître faire refaire net recréer la légende en fait tu le vues pour pouvoir faire renaître celui origine c'est la chrysalide je sais pas si c'est intentionnel de leur part je pense que si enfin on a toujours vu pour le coup j'avais jamais fait gaffe qu'en fait c'est vraiment kargat lui-même mais la même coupe de cheveux et tout c'est avec vraiment ce clin d'oeil là sur l'armement mais tu vois est-ce que de dire est-ce qu'il y avait un propos aussi profond c'est ça qui est beau parfois écoute d'avoir un propos aussi profond pour faire de la merde c'est c'est quand même c'est un mur tu sens qu'il y a un problème genre même le premier visionnage que j'ai eu je m'étais toujours dit que t'es la norme chelou un peu genre les grosses armures ouais ça fait pas du juste enfin depuis tout à l'heure tu vois des mecs en slip et là lui il est en full armure après c'est pour montrer que c'est le champion aussi mais genre une armure qui a été choisie elle a pas été choisie par hasard ouais je me demande même s'il n'y a pas une ref au niveau de l'épée et je parle pas de cette épée là je parle de oui c'est les lames cassées qui non je parle du fourreau celle là en fait cette épée là ça fait très Mad Max c'est un truc comme ça je trouve après par contre je vais à Hotball qui parlait de ça le combat déséquilibré qui pourrait être une référence au chef de la rébellion pour le coup c'est aussi un trope qu'on voit très souvent dans les peplums le héros déliteur qui se retrouve face à un mec beaucoup trop mastoc et qui va battre par sa ruse et si tu regardes le reste d'ailleurs de son armure donc ces grosses épaulettes pour le coup ils ont vraiment fait un mix entre Burning Crusade et en fait ça c'est le harnachement du grunt classique ce qui était caricat à Warcraft 2 en fait c'est marrant c'est vraiment par contre ils lui ont mis le bouclier et ils lui ont mis l'h par contre comme dans Warcraft 2 du coup il n'a pas de bouclier dans Warcraft 2 mais il a h tous les grunts avaient une h dans Warcraft 2 en fait en plus le coup le coup du le reflet de solide bon ça ça fait très péplum quand même ouais mais ça permet aussi de et d'ailleurs il de bat avec une lame c'est vrai car il y a le bal à lame au point c'est vrai mais ça ça permet aussi comment dire c'est un bon choix scénaristique parce que ces cinématiques là peuvent pas durer 3 heures ça demande même si c'est pas une CGI les CGI c'est encore pire mais du coup le coup enfin ce truc là montre que c'est un mec intelligent en fait en un plan t'as compris que le mec il est pas débile genre il se sert du reflet du soleil pour aveugler l'adversaire et le one shot pour justement te montrer tu vois que c'est pas juste un bourrin en fait il a il a un cerveau quoi et par contre il y a aussi pour le détail c'est ici plutôt intéressant pour ça après ils l'ont fait pour le côté cinématographique mais ouais et du coup t'as littéralement l'ancien Kargat qui se fait remplacer par le nouveau dans le plan en fait Malga si tu regardes parce que t'as le Kargat l'urk rouge quand il tombe à terre tu sais il tombe en plusieurs temps et en fait il va tomber en fait quand il va tomber tu vas avoir Kargat qui prend sa place dans le plan il est vrai il le remplace alors qu'il était tout à droite en plus c'est ça alors ça fait un peu méga fort à corps mais du coup ça accueille vraiment le côté vraiment le côté tuer la figure tuer le passé ce qui est marrant parce que dans cette vidéo là du coup il tue le futur et d'ailleurs du coup effectivement aussi avec cette histoire de comment il s'appelle de Fenris ils vont reprendre aussi cette même optique avec le père qui meurt avec Garad qui meurt il tue son père il tue Garad il y a vraiment en fait il y a une thématique de tuer le père en fait qui est en fait la thématique de tuer le père elle est ultra assumée en fait et Garrosh qui du coup doit aller dans le monde pour sauver à l'inverse pour sauver le père parce que justement il n'a pas pris le message de tuer le père c'est vrai que ce plan est vraiment bien foutu pour le coup en plus c'est vraiment la main en fait de Gargat la main brisée celui là je trouve qu'il est vraiment très très fort c'est un des moments parce qu'ils peuvent pas montrer quelqu'un qui se coupe la main oui parce que et il faut quand même que tu sentes la violence de ce qui est en train de se passer du coup ils ont créé de la violence visuelle c'est plutôt bien juste avec le symbole qui fait comme une sorte et puis ça donne le moment aussi où il comment dire il se libère quoi c'est littéralement la marque de ces de ces esclavagistes il manque quand même le moignant oui mais c'est l'important c'est pas ta question le moignant c'est le geste que tu dois pas montrer en fait c'est le démembrement que tu dois éviter d'ailleurs il s'aime pas beaucoup et comme disait chez 4 j'y pense exactement il l'a mis à l'écrit mais je voulais pas niquer la vidéo avant une heure une heure après parce que ça ça faut pas faire parce que là il y a une énorme hémorragie qui arrive c'est ça comme certains évoqués il est tellement peu ce que vous verrez c'est un peu une sorte de filigrame de ces vidéos seigneur de guerre c'est à dire qu'on va vous montrer des mecs succinctement en fait à chaque fois faire des trucs ultra badass ultra stylé il y a des comme des gros sauvages et du coup on se rappelle des paroles de marade au début où ils disaient ils ne sont pas invincibles et là il te montre ça tu fais quand même et d'ailleurs un petit truc par rapport au chat redent le clan chat redent ce qu'on savait du clan chat redent pour le coup de warcraft 2 c'est que le clan chat redent c'est un clan main brisée c'est un clan qui est extrêmement sadomaso en fait c'est à dire qu'ils aiment souffrir ils se scarifient la peau etc parce qu'en fait ils aiment s'infliger de la douleur pour ressentir des choses et pour pouvoir mieux combattre derrière en fait et ce qui est assez intéressant c'est il est vrai et d'ailleurs si vous créez un magar en fait les scarifications c'est en hommage au clan chat redent mais ce qui est drôle c'est que c'est vrai que se battre avec le moignon comme ça ça doit faire toujours une douleur en fait parce qu'il s'attache une lame tout ça mais en fait c'est raccordé à ton moignon donc t'as quand même toujours de la douleur donc ça marche encore très très bien aussi dans le clan et sachez-le pour pas qu'on soit de mauvaise foi etc avec mon gars je souligne aussi je m'exprime pour lui mais ce rajout du clan parce que le clan avait pas beaucoup de l'or et qu'ils en rajoutent comme ça l'idée de Wood à la Spartacus elle est bien elle est vraiment sympa elle est vraiment sympa après c'est vrai que au final le clan Chatreden si on regarde c'est les mecs militarisés en fait ils prennent un petit peu ils empruntent un petit peu à ce qu'était le clan Blinigolo avec le clan Blinigolo c'était pas des mecs en arène tout ça mais c'était parce qu'au final si vous regardez après ce que deviennent les Chatredens à Wood c'est pas des sauvages c'est pas des sauvages alors que le clan Chatreden sur le papier c'est quand même des gros il y a pire mais c'est quand même des gros sauvages pour le coup les Chatredens quand je y repense le côté assassin etc est-ce qu'au final c'est pas justement par hommage que ce soit à Vania et BC ou c'était les assassins si c'est pour ça qu'en fait ce genre de choses mais en fait du coup ça colle pas les deux entre les assassins et la cléature bah si ça marche ça peut marcher tu vois le vassurement parlant je veux dire c'est en termes d'imagerie en fait parce que d'un côté là du coup t'en fait des combattants d'honneur de duel etc tu vois ce que je veux dire non mais oublie pas que l'une des sp pendant très longtemps avant le hors-la-loi c'était dueliste non un truc comme ça genre oui il y a ce combat aspect combat donc en vrai ça c'est avant les jeunes donc ça passe en vrai ça passe mais mais c'est l'hommage vraiment et c'est ce qui est ouf c'est vraiment l'hommage avec l'arène de Burning Crusade et l'arène de Vanilla au final après la différence c'est qu'à Vanilla les voleurs n'étaient pas du tout dans l'endroit où il y avait l'arène jusqu'à Vanilla les voleurs étaient dans la fosse à l'ordre de la main de brisée qui sont les voleurs oui oui en fait avec les démonistes parce que c'est l'idée qu'ils sont dans l'ombre tout ça tout ça et oui oui mais c'est le clan chatarène c'est même pas l'ordre de la main de brisée c'est le clan chatarène c'est juste que le clan chatarène intègre tout comme à Warcraft 2 on peut même pas dire que c'est complètement con à Warcraft 2 les orques et même d'ailleurs des Warcraft 1 les orques intègrent d'autres races notamment les ogres dans leur clan et à Warcraft 2 ils intégreront des gobelins et des trolls dans leur clan le truc c'est que Vanilla va pas du tout traiter l'aspect ancien clan orque en fait c'est vraiment juste un S.I.S.E.T. de la Horde c'est ça c'est le S.I.S.E.T. de la Horde donc ils en font des assassins et c'est juste ce que je trouve juste un peu dommage c'est qu'en fait dans les clans les plus sauvages qu'on connaisse de Draenor tu as les Bunchuers qui sont littéralement les cannibales donc je pense que c'est vraiment les pireux c'est vraiment les mecs ils bouffent des orques ils combattent les autres orques etc et on peut pas leur faire confiance vous avez les Lost in Skull qui sont pas mal aussi puisqu'ils se mettent carrément les crânes de leurs ennemis sur la tête pour s'en faire des masques et tout eux c'est les puputes c'est les pires salopes des orques genre ils trahissent tout le monde et tout c'est très très compliqué parce que Bunchuers en vrai c'est pas des traites c'est juste que c'est des cannibales donc à tout moment ils peuvent se retourner contre toi alors que le clan Lost in Skull c'est vraiment des petites salopes et derrière t'as quoi ? t'as le clan Burning Blade qui sont complètement tarés c'est vraiment les Berserkers c'est des chiens sans muselière et derrière je pense que t'as les Shatradens qui se scarifient la peau et tout ils sont un peu tarés et au final dans Wood ils sont pas si tarés que ça les Shatradens en vrai ils sont au contraire ça fait presque civiliser avec la gladiature et tout ils ont des arènes le côté taré tu l'auras pour le côté BDSM qui a goût d'en cuir etc et un peu dans les flèches d'Arak mais je pense que ça c'est mieux que tu le juges par toi parce que moi en fait c'est fou c'est pas facile à juger mais ça vaut le marteau et crépuscule mais est-ce que le marteau et crépuscule sont fous tu vois Horwood j'entends tu le jugeras par toi même je pense ce que je trouve pas c'est ça c'est ça mais après le clan a l'air organisé tu vois il a pas l'air non plus ah non ils sont complètement fédérés et en plus de ça en plus d'être fédérés de toute façon Blizzard avait pas le temps de développer si jamais ils sont tous fédérés au final mais le seul clan qui aurait pas dû fédérer c'est Blackrock et ça a été mis de côté donc au final ce que je veux dire c'est surtout aussi même au niveau de l'esthétique et autres le simple fait qu'ils organisent des arènes des combats après vous allez me dire ça pourrait être un truc de sauvage mais ils ont l'air quand même à côté des bleeding goulots qui font du tambour dans la jungle ça a l'air d'être quand même un peu plus civilisé même si j'avoue que je me souviens plus du tout des quêtes des concernant dans les flèches d'Arak est-ce qu'il y a beaucoup de choses Shadowmoon ils sont pas fédérés c'est vrai il y a quand même un culte non mais si il parle de Rulkan qui va du coup il y a une guerre civile au sein du clan et c'est vrai il a raison parce qu'en fait normalement Rulkan est morte c'est la différence aussi entre notre Draenor et la leur c'est que Ner'Zul pour le coup son clan lui obéit enfin tout le monde obéit à Ner'Zul là je suis en plein dans l'ascension de la Horde tout le monde obéit à Ner'Zul le seul qui a pas obéir à Ner'Zul c'est Guldan et même Guldan il obéit à Ner'Zul c'est juste quand Kijaylen dit tu m'as trahi Ner'Zul et là il y a Guldan mais tout le monde obéit à Ner'Zul à ce moment là donc oui Igor qui a aussi des souvenirs sur ça mais il faudra voir sur les flèches d'Arak bonne ou mauvaise surprise bon du coup Kargat ça c'est pas mal cette scène aussi je trouve il inspire les autres qui sortent de l'ombre en fait Kargat n'était pas tout seul il y a plein d'or qui sont dans l'ombre et qui viennent de voir alors c'est des clones au final mais ça on peut comprendre mais ce qui est marrant c'est que du coup on sent qu'ils sont tous en mode le maître il aurait ça à l'admiration et ce qui en plus peut justifier la légitimité et pourquoi tous ils vont considérer que c'est leur chef pour le coup c'est bien comme construction de personne sur un choix Kargat c'est vraiment très bon elle est très très bonne pour le coup d'un point de vue technique elle est excellente et là il a les yeux rouges ce qui est marrant parce que si vous regardez ça c'est noir et blanc avec les yeux rouges donc la couleur blanche je rappelle c'est pas la peau normalement des orques mais c'est la couleur du clan et les cheveux les très très longs cheveux raides noirs ça c'est sa spécialité avec les yeux rouges c'est l'orque de Warcraft 2 et ensuite on voit ils balancent le galet enfin le silex donc tout le monde se libère et ça y est ils ont tous leur petite lame point maintenant avec les crochets en hommage à l'enfra baissé etc et là l'ogre avec sa dague si ça fait pas empire romain commode etc tu vois il a les yeux rouges avant et là il a les yeux et pour revenir à ce que tu dis oui ces cinématiques là souvent elles sont considérées comme parmi les plus violentes de blizzard parce que c'est ce côté brutal en fait avant chance c'est vraiment parce que ça ne montre rien en vrai mais c'est juste la brutalité visuelle en fait et qui est très bien retranscrit et super bien foutu l'image, le son, la musique tout s'accorde pour que tu aies l'impression qu'il y ait de la violence alors qu'elle n'est pas montré et ça c'est un sacré un sacré boulot en termes de réalisation et ça passe la censure le clan de la main brise la discargate le fait qu'ils aient tous des lames un peu customisées un peu différentes j'aime beaucoup aussi certains ont des crochets d'autres ont des des double lames etc après ça c'est quand même globalement les mêmes mais c'est il y a des variations il y a des variations et il en a une un peu différente aussi qui regarde du coup c'est cool mais c'est vraiment très cool elle est vraiment cool pour le coup elle est vraiment vraiment cool et en plus elle apporte un lore sur un clan voilà il y avait quelques petites choses mais qui du coup après c'est là enfin excuse moi je te coupe mais c'est quand même l'un des clans j'ai envie de dire sur l'ensemble par exemple tu vois c'est con mais c'est un des seuls clans de Vanilla en fait tu sais à Vanilla on te vendait enfin vidéo sur la généalogie sur les orques mais on te vendait les orques comme ça y est il n'y a plus de clans et avant même Burning Crusade bah boum et avant même l'intégration du goulet enfin du champ de bataille d'Alterac premier clan que tu voyais bah c'était Chatred Enz en fait c'est juste qu'il n'a jamais été développé plus que ça tu vois mais c'est un des clans qui a gardé son enfin on ne l'a pas oublié tu vois ce que je veux dire même si t'as raison les clans ils ont été mis de côté tout ça tout ça et lui ce clan là ça n'a jamais été le clan principal comme un Warsong ou autre mais il a le mérite de jamais vraiment être sorti de la scène ouais mais tu vois pour le coup c'est vraiment un clan secondaire en termes d'esprit parce que bah le DJ n'a pas fait War 1 déjà et même War 2 il arrive avec Ner'Zool c'est ça et même Kargat c'est pas la figure qui revient le plus bah après Kargat est quand même si parce que dans Warcraft 2 tu as beaucoup joué Kargat Kargat faudrait que tu lises du coup c'est ouais c'est ça c'est au delà de la porte des ténèbres et il est un peu plus développé dans celui là vous avez notamment Kargat qui humille Ligarosh dans ce bouquin qu'il y a un moment qu'il y a un moment comment dire ce c'est un moment important c'est déjà beaucoup mieux comme background que Marad bah pour le coup le background de Marad je le trouve aussi très très bon en fait sauf qu'on aura quelque chose à dire sur le background de Marad enfin moi j'ai quelque chose à dire en tout cas sur le background de Marad il y a quelqu'un qui a ce même background en fait on a pris le background de quelqu'un et on lui a dit vas-y Marad c'est ton moment et du coup bah en plus ce qui est bien c'est que la personne à qui on a piqué le background ne sera quasiment pas traitée à World of Draenor donc c'est une double peine pour lui ah là vous dites qui va pas est-ce qu'on passe à la deuxième du coup euh oui je sais pas si on avait d'autres trucs à dire je pense pas mais ah oui autre chose que Jérgale évoquait sur ça les vidéos étaient très 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 hypantes et c'est clair que quand vous comparez en fait les vidéos d'annonces ces vidéos là avec le traitement final des personnages c'est là où c'est souvent dur parce que ces vidéos là promettaient beaucoup en fait c'est clair c'est clair que ça c'est vrai que t'as raison faut qu'on en parle parce que ces vidéos là vous dépeignent des trucs de fou furieux et en fait bah vous allez juste les éclater et ça sera même pas parce que je veux dire par exemple à Chara on l'éclate à BFA mais en vrai elle a une aura malgré tout à Chara à BFA alors vous allez me dire c'est un peu chacun ses goûts il y en a qui ont plus s'accroché ou d'autres mais enfin un truc c'est genre s'il n'y a pas de développement de personnalité en fait sur ces orques à Wood c'est aussi le problème et aussi un truc con mais à Chara gagne en fait on la fracasse mais elle a quand même libéré sa mission a été remplie elle a libéré Nuzat et même à la fin elle participe à la destruction de Nuzat et au début elle c'est la responsable au final puisqu'elle est dans l'ombre et c'est celle qui contrôle le truc qui fait que les chanteurages tout ça tout ça eh bien on bloquait la flotte et on enfermait la flotte dans les marais donc elle a de la réussite et ça se joue aussi parce que quand on te dit oh là là il est trop badass c'est trop badass s'il se fait s'il se fait jarter en un claquement de doigts bon bah sauf si c'est volontaire ça peut être justement l'idée ça peut être ça peut être vendu comme ça en mode regardez comme il est incroyable et tout et pim en fait il se fait défoncer mais c'est rarement fait par Blizzard ce genre de choses mais pour le coup parce que pourquoi je parle d'Achara parce qu'elle a eu un truc un peu enfin elle a eu une vidéo de pré-extension comme ça et au final et Achara d'ailleurs elle n'est pas morte Achara elle aura un rôle à jouer aussi dans l'avenir de World of Warcraft là où Kargat c'est fini et de toute façon Kargat n'était que le passé mais c'était fini en fait enfin il est fini et en plus oui Achara est omniprésente dans l'Ajatar complètement après vous allez me dire oui mais comparer Kargat et Achara c'est pas la même puissance et tout on s'en fout de la puissance c'est juste que là on vient de te vendre un personnage genre en mode regardez comme c'est un fou furieux comment il est trop bien comment il est trop badass et en fait il sera pas très utilisé alors il chercha un moins je pense qu'on a fait le tour on passe à la prochaine Achara Sous-titrage ST' 501